bonjour tout le monde bienvenue bonjour salut hey salut Loïc comment ça va ? ça va bien et toi ? très bien bien relax au bureau à profiter de ma petite bulle les énergies sont bonnes pour parler d'aroma énergétique et ben ouais parfait cool et ben bienvenue merci d'être là aujourd'hui et merci de partager toutes tes connaissances et ton savoir ou en tout cas une partie au moins sur la plateforme Pawa à l'occasion du mois du masculin parce que le mois prochain donc au mois de mai il n'y aura que des intervenants masculins dont tu fais partie il paraît que je suis masculin donc c'est super c'est chouette on va parler enfin tu partages un contenu sur le thème de l'aromathérapie énergétique comme tu viens de le dire et ouais vas-y vas-y non ben moi je suis très contente de te rencontrer parce qu'on se connaît pas mais j'ai déjà j'ai déjà entendu parler de toi du coup je suis très contente de passer ce moment avec toi apprendre à te découvrir te connaître et puis introduire ce sujet que tu partageras le mois prochain sur la plateforme c'est pareil de mon côté et la seule différence c'est que j'espère que toi tu me vois net parce que moi je te vois flou ah ok alors moi je me vois net mais je te vois flou aussi ah ok bon les gens vous nous voyez comment si vous vous nous voyez ah c'est bon t'es net c'est bon ok ouais j'ai changé de réseau j'étais sur ma box mais c'est pas foufou ici le internet donc je suis passée en 4G ça va mieux bon ben voilà nous sommes tous les deux net donc ça me fait plaisir de te voir ouais super et donc Loïc tu es une naturopathe si j'ai bien compris ouais et donc plus particulièrement enfin tu pratiques l'aromathérapie énergétique donc on va y revenir mais voilà qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a amené à faire de la naturopathie est-ce que c'est est-ce que tu as toujours fait ça ou est-ce que tu as eu une ancienne vie avant la naturo non comme beaucoup j'ai eu pas qu'une vie j'ai eu plusieurs vies et j'étais ingénieur en environnement et je suis canadien français donc j'ai été vivre au Québec et c'est en arrivant au Québec qu'en fait j'ai créé parce que je pars du principe une partie de moi en tout cas a créé un syndrome un syndrome très désagréable qui est un syndrome du côlon irritable et après avoir fait tout le parcours médical traditionnel bah j'ai pas spécialement eu les réponses ou les arguments on m'a pas spécialement donné les moyens de rééquilibrer mon corps et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé en fait pour la petite anecdote j'ai visité une école d'herboristerie c'était juste pour la visiter mais je suis ressorti j'avais déjà signé mon inscription donc j'ai vraiment subi mon intuition à fond je suis rentré là-dedans je me suis senti à la maison je savais que je devais être là c'était une évidence et je me suis embarqué dans 5 ans de formation comme herboriste, aromathérapeute, naturopathe parce qu'évidemment j'avais la possibilité d'être juste herboriste juste naturopathe juste aromathérapeute moi j'ai tout pris le package j'ai pris le package complet et donc c'est comme ça qu'au fur et à mesure j'ai commencé à me former pendant que je continuais à avoir mon job normal j'aime pas ce mot mais bon au moins il est clair pour beaucoup de personnes mon emploi alimentaire et c'est de fil en aiguille j'ai aussi découvert découvert ancré assumé cette hypersensibilité ce côté énergéticien que j'ai jamais voulu cacher c'est pour ça qu'il est au même niveau que naturopathe et même maintenant il est dans l'autre sens sur Instagram j'ai commencé à inverser les deux parce qu'énergéticien c'est aussi ma couleur c'est des perceptions c'est des visions c'est des ressentis qui m'aident profondément dans mon métier de naturopathe et c'est grâce à ça que j'ai eu ma première expérience de perception associée à l'aromathérapie et bête et disciplinée j'ai fait ce qu'on m'a dit j'ai fait ce que j'ai vu et j'ai observé alors pour je la raconte un tout petit peu l'histoire c'est pour ça que je veux pas rentrer dans tous les détails parce qu'elle est dans la classe que je propose sur Power mais en gros il y a un événement avec une cliente qui s'est passé et où j'ai entendu que je devais faire quelque chose avec les huiles essentielles que je ne devais c'est impensable comme truc mais bête et disciplinée je l'ai fait et c'est pas le temps de l'avoir vu parce que de l'avoir vu et perçu j'ai l'habitude de voir et de percevoir des choses qui sont souvent qui me semblent improbables pour mon petit jugement personnel mais mon coeur sait très bien que c'est dans cette direction là que ça doit aller et là j'ai vraiment comme je le fais maintenant de manière spontanée suivi l'élan fait et donné à ma cliente ce truc ce remède et le plus fou c'est quand elle est revenue quelques semaines après pour me dire ok je l'ai fait parce que j'avais confiance en vous mais je me suis dit vous êtes un peu siphonné et comme quelque chose qui marchait plus mais ça marche et là utiliser les huiles essentielles sans contact physique sans olfactif limite dans son flacon ou limite sans flacon là j'ai commencé à me dire ok là il y a des choses qui se passent qui doivent s'expliquer mais que je ne peux pas expliquer mais qui fonctionnent et on n'était pas dans l'effet placebo parce que ma cliente ne savait pas du tout autant que moi elle ne savait pas du tout pourquoi elle faisait ça et c'est comme ça que j'ai commencé à me documenter j'ai commencé à lire sur l'aromathérapie énergétique que j'ai commencé à écouter plus mes ressentis écouter plus mon coeur plus m'aligner sur ce qui était juste dans l'instant et au fur et à mesure j'en suis venu à commencer à le pratiquer commencer à le proposer et quand on se rend compte que ça marche sur une personne puis sur deux puis sur trois puis que spontanément il y a des gens qui font des choses que j'ai pu lire dans des livres en aroma énergétique mais ils l'ont fait sans savoir que ça avait un lien mais pour les mêmes raisons je me dis ok il y a quelque chose qui fait qu'on est tous connectés à la même chose un cloud moi j'appelle ça le cloud et cette information là on y a tous accès c'est juste de débroussailler un tout petit peu de regarder ce qui se fait d'alimenter mon mental il avait besoin de ça il avait besoin aussi de comprendre de mettre les choses dans des sphères pour exploser tout ça après mais vraiment un besoin de compréhension donc en étant dans l'aromathérapie énergétique il y a quand même quelque chose de très scientifique de très carré si on regarde l'utilisation des huiles essentielles de manière ayurvédique c'est très scientifique les gens qui viennent dans mes programmes j'ai eu des médecins un jour j'ai eu un médecin qui m'a dit j'ai fait un programme d'aromathérapie énergétique c'est bien trop scientifique parce que oui tout ça va ensemble tout ça c'est une union donc on est tant dans la science que dans la connexion et c'est ça que je trouve fascinant dans cette approche et comment ça t'est venu en fait ? est-ce que c'est quelque chose petit déjà ? est-ce que tu avais déjà des perceptions ou que tu as laissé de côté et c'est revenu plus tard ou en fait c'est arrivé comme ça d'un coup dans ta vie dans une consultation comme tu viens de nous expliquer ? alors pour le côté énergéticien si je suis très honnête avec un feedback je te répondrai que ça a toujours été le cas mais pendant très longtemps je me suis rassuré en me disant ça te fait plaisir ça te fait pas de mal c'est pas grave mais c'est ton mental j'ai pendant très longtemps mis cette excuse-là et j'ai vraiment un des trucs les plus marquants je pense que je ne l'ai jamais raconté ça un des trucs les plus marquants moi je suis né en Afrique et un des trucs les plus marquants et j'avais moins de 7 ans alors autant te dire que pour se souvenir d'un truc aussi frappant c'est que ça avait dû m'impacter à l'époque et je me souviens qu'il faisait très très beau et que je m'étais posé en plein milieu de la route alors il n'y avait pas grand monde qui passait en voiture avec mon parapluie et à chanter quelque chose avec l'intention de faire venir la pluie comme ce que j'avais vu dans un dessin animé et il s'est mis à pleuvoir et ça m'a marqué jusqu'à maintenant hasard ou pas création ou pas intuition ou pas j'en sais rien et je ne l'explique pas ça ne m'intéresse pas de l'expliquer mais il n'empêche que ça m'a marqué assez pour que tout un tas de petits souvenirs comme ça où j'entendais des choses j'avais des rêves prémonitoires j'avais des choses qui étaient de plus en plus palpables qui permettaient à mon mental de continuer à faire ok tu les as les explications nécessaires tu vas finir par comprendre que c'est normal et il y a eu un événement un jour à Montréal j'étais dans un parc avec une amie et là il y a eu ce que j'appelle ma preuve scientifique c'est-à-dire le moment où on était deux à voir la même chose, à entendre la même chose à ressentir la même chose et là je me suis dit ok c'est soit on est deux illuminés avec notre orangina soit il y a vraiment quelque chose que j'ai toujours perçu que j'ai toujours senti j'ai toujours été connecté à ça mais maintenant c'est ma réalité alors qu'avant ma réalité était différente et à partir de ce moment-là ma vie complète a changé j'avais des perceptions qui étaient très intenses du jour au lendemain au point d'aller consulter parce que à un moment quand on est plus de deux dans sa tête il y a des trucs à aller chercher donc j'ai consulté j'ai une psy formidable qui est venue à la conclusion en disant Loïc, tu es médium carvoyant je ne peux rien faire pour toi tu es simple de corps et d'esprit débrouille-toi avec ça et de ce jour-là j'ai commencé à écouter et c'est ça qui m'a guidé vers l'aromathérapie énergétique c'est ça qui m'a guidé vers l'énergétique c'est ça qui me guide tout le temps qu'est-ce qui me guide ? mon coeur, après on peut en fait on peut y mettre les mots qu'on veut moi ça ne m'intéresse pas de savoir qui me guide parce que je pense profondément que c'est la même chose qui me guide, qui guide tout le monde qu'on est tous profondément à l'intérieur de notre coeur connectés à quelque chose de qui fait à la fois partie de nous et qui fait partie de l'extérieur et qui nous permet de créer nos réalités et voilà pour moi c'est un cadeau ça me permet d'être qui je suis et d'accompagner au quotidien et voilà, de pouvoir voir aussi l'aromathérapie énergétique d'une autre manière comme je l'explique en fait dans cette classe vraiment de la voir autrement d'être entre ciel et terre j'ai bien fait oui merci et c'est vrai que ça doit être déroutant d'avoir accès à ces informations d'un coup surtout dans notre culture peut-être occidentale alors je ne sais pas comment c'est au Québec mais en tout cas c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude ou au contraire on a peut-être l'habitude de classer directement lui il a peut-être une pathologie psy ou quelque chose parce qu'on n'a plus ces exemples de personnes peut-être qui ont cette sagesse ou qui peuvent nous transmettre ça d'une manière ou d'une autre enfin voilà on a peut-être plus de références où on n'a pas trop cette culture là où on peut vite être taxé de ben voilà de bipolaire ou de schizophrènes ou je ne sais quoi donc j'imagine que ça doit être assez impressionnant quand ça arrive au début et qu'on ne comprend pas trop ce qui nous arrive et au-delà de ça on ne sait pas vers qui se tourner j'imagine ben j'ai avant je pensais encore une fois que c'était à l'extérieur de moi mais j'ai je savais en fait je voulais une psy qui soit hypnothérapeute j'y tenais vraiment sauf que les deux ensemble au Québec c'est pas ça fait pas bon ménage il n'y en a pas beaucoup qui font les deux et je me souviens avoir juste contacté une école un jour et finalement la psy après me l'a racontée et puis elle me dit mais tu sais que ton message il a été écouté par le directeur de l'école un jour où j'étais là mais je ne prenais plus de client et où il a dit à voix haute oh il y a quelqu'un qui cherche ça et j'ai dit bah donne lui mon nom parce que et en fait ça s'est tellement fait naturellement que j'ai trouvé la personne qui m'a correspondu à ce moment-là et qui était aussi assez ouverte parce que je voilà je cherchais quelqu'un qui travaillait en hypnose aussi pour la santé de mon nom c'est qu'elle était déjà ouverte à ces choses-là j'ai pas été voir quelqu'un un psychiatre voilà j'aurais été interdit mais et j'ai eu le privilège d'accompagner des gens en hôpital psy ou des personnes avec des maladies ce qu'on considère en occident comme des maladies mentales et très souvent ce sont des gens qui sont pas bien différents de moi ils sont ils ont juste c'est comme l'image que je donne tout le temps c'est quand on est on a des jambes ça c'est sûr on a tous des jambes par contre il y a un truc qui est aussi certain c'est qu'on sait tous pas marcher et on apprend à les utiliser à notre rythme pour moi toutes ces choses-là c'est un peu la même chose on les a toutes mais on a tous des jambes de tailles différentes donc on a tous des outils différents qui nous demandent juste d'apprendre à les utiliser apprendre à bien s'ancrer à bien être dans la matière je l'ai appris aussi un peu à mes dépenses c'est une histoire d'expérience de bien être dans la terre et bien d'être ici et connecté à soi pour pouvoir après aller chercher un tout petit peu plus haut aller chercher ailleurs pour moi c'est des expériences qui sont formidables j'ai tellement de gratitude de pouvoir vivre au quotidien ce que je vis de pouvoir accompagner des gens avec ce que je peux leur dire ou en fait ce que je peux leur dire c'est pas je moi mais ce qui passe au travers de moi parfois c'est un membre de la famille qui n'est plus là parfois c'est tout simplement moi qui ai les plantes médicinales que je dois donner à la personne ou les huiles essentielles que je dois donner à la personne parce que après je vais contre vérifier toujours parce que mon côté terrien et mon égo et mes peurs ont besoin de vérifier pour ne pas faire de bêtises à chaque fois quand je vérifie je sens une vague de rire en disant mais jamais tu comprendras que c'est bon tout de suite et c'est génial mais effectivement du jour au lendemain il y a beaucoup de gens qui soit partent trop haut soit s'ancrent pas assez et là on peut justement entendre trop et être perdu dans ça dans ce bruit moi j'appelle ça un peu comme un bruit de fond j'imagine ça un peu comme être dans une foule et entendre du bruit autour de nous et il y a des gens pour qui c'est ça et heureusement si je fais un pont il y a des huiles essentielles qui permettent de travailler sur ça ok on va y venir justement alors comment du coup je te demandais comment est-ce que tout ça ça t'était venu parce qu'aujourd'hui tu formes aussi à cette aromathérapie énergétique est-ce que quand toi tu as étudié l'aromathérapie en plus de la naturopathie et l'herboristerie est-ce qu'il y avait déjà cette essence là énergétique ou c'est vraiment venu après en fait j'attire en tout cas mon âme mon coeur attire souvent à moi avant que les choses n'arrivent soit une expérience qui se passe autour de moi et dans ce cas là il y a comme un réflexe de ok comment moi je réagirais à ce moment là soit une expérience qui est comme un teasing de ce qui va se passer et mon prof d'aromathérapie scientifique donc on était vraiment dans des molécules de base il arrive un jour à un cours et il nous sort un document aujourd'hui nous allons faire de l'alchimie ok il se moque de moi là c'est pas possible lui il fait de l'alchimie il commence à nous parler de Mercure de Saturne d'Uranus de Jupiter et de l'impact sur et du lien avec les huiles essentielles et j'étais en mode j'étais vibré j'étais ça m'intéressait tellement 15 fois plus que tout ce qu'il nous avait fait jusqu'à maintenant c'est pas possible lui il me parle de ça je ne savais même pas que ça existait je ne savais même pas qu'il y avait cette approche là alchimique des huiles essentielles vraiment j'étais en mode ok d'accord et finalement j'ai adoré ça et l'expérience j'avais ça dans un coin de ma tête j'ai commencé à le pratiquer mais vraiment très mental ok c'est comme ça qu'on fait tel protocole etc. et il y a eu cette expérience en aromathérapie énergétique avec ma cliente où j'ai vraiment canalisé j'ai reçu une information que j'ai mis en application et où là j'ai eu un retour d'expérience et ça a été vraiment le début où les deux se sont associés et où j'ai fait ok il y a des écrits anciens il y a en même temps une partie très intuitive la partie très intuitive peut me dire des choses différentes des écrits mais ce n'est pas faux en fait rien n'est faux il n'y a rien qui est faux, il n'y a rien qui est juste c'est juste une histoire de personne, de temporalité et de ressenti et c'est à ce moment là que j'ai commencé à lire des livres anciens j'ai commencé à voir qu'est-ce qui se faisait en aromathérapie énergétique alors j'ai regardé évidemment j'ai repris l'alchimie qui est de loin un de mes dada avec l'aromathérapie il y a la médecine traditionnelle chinoise il y a la chromatothérapie il y a l'ayurveda il y a que je sais d'en oublier j'en oublie là mais des approches en fait je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'approches en aromathérapie énergétique qu'il y avait plein de manières d'utiliser l'aromathérapie pour les propriétés autres que les molécules et c'est ça qui m'a intéressé où je me suis dit ok ce que je dis aux personnes je pense que je le partage aussi dans la vidéo dans le cours c'est-à-dire qu'il y a des rails les rails c'est des chemins ces chemins-là il y a des anciens il y a des personnes, il y a des cultures avant nous il y a des sagesse il y a des personnes qui ont essayé de créer des rails pour nous guider dans ces directions-là moi je vois ces rails-là comme des comme juste des pistes pour nous amener quelque part pour nous dire bon ok les suivants là pour éviter qu'ils se plantent comme nous on va leur montrer un petit chemin pour qu'ils puissent décrocher du rail et dans ce que je propose dans les modules à l'institut c'est vraiment ça et tout ça j'entre dans le détail dans le cours que je partage sur Power mais il y a des rails et ces rails-là on a besoin de bien les comprendre de bien les intégrer parce que ce sont des choses qui nous sont transmises qui nous sont transmises pour des choses pour des raisons qu'on n'explique peut-être même pas sauf qu'une fois qu'on a ça ça nous permet de sortir de ça moi j'aime toujours dire aux personnes qui participent à mes ateliers maintenant vous avez tout compris vous m'explosez tout ça c'est-à-dire votre mental a été alimenté c'est très bien maintenant vous allez descendre de deux étages vous allez descendre au niveau du coeur et là vous allez juste essayer de ressentir et je sais que c'est perturbant je me souviens j'ai une de mes participantes qui m'a envoyé un long message pour me dire bon en gros on a fait l'alchimie on a fait l'ayurveda on a fait ça on a passé 15h ensemble et la conclusion c'est suis mon intuition j'ai pas payé tout ça si parce que maintenant vous avez compris tout ça et je vais donner un exemple je me souviens c'était à Mulhouse c'est à Mulhouse j'ai toute une équipe de participants on doit être une cinquantaine à peu près je sais plus et je parle des propriétés vibratoires de l'huile essentielle de citron je parle au travers de ça des propriétés moléculaires de l'huile essentielle de citron qui se rejoignent en fait c'est ça qui est aussi intéressant c'est qu'on se rend compte que la molécule souvent va s'imbriquer dans les propriétés vibratoires donc je raconte tout ça et je dis qu'on peut très bien les utiliser en hôpital non seulement pour le côté assainissant mais pour le côté lumière chakra solaire confiance en soi pouvoir personnel et pour aider les personnes qui sont dans une certaine morosité à accueillir plus de lumière plus de joie plus d'optimisme parce qu'en se connectant à cette partie d'eux-mêmes ils vont avoir plus de facilité à transcender la maladie à guider vers la guérison et là j'ai une personne qui lève de moi qui fait ah ben je viens d'avoir l'explication du pourquoi est-ce que je travaille en oncologie et nous avons décidé sans le savoir de diffuser de l'huile essentielle de citron dans les salles de chimiothérapie et ça c'est pour moi c'est les meilleures des réponses parce que vous voyez vous le savez vous ne saviez pas pourquoi vous n'avez pas la connaissance le côté mental vous n'avez pas l'explication maintenant vous avez l'explication qui vous permet en fait de comprendre ce que vous faisiez mais on peut aussi faire l'inverse c'est à dire qu'à partir du moment où en fait eux ont été dans l'intuitif et ensuite ont eu l'info mais quand on a l'info ça veut pas dire de rester dans le mental au contraire c'est d'aller dans l'intuitif pour juste dire ok j'ai besoin de ça à tel moment et pour les personnes qui ont plus de difficultés je leur dis de trouver un petit humain de petite taille avec des bras et de dire maman ou papa a besoin d'une huile essentielle va me la chercher allez 99,9% des cas c'est exactement ce dont la personne avait besoin et c'est justement ça que j'aime que j'aime un petit peu aller secouer juste dire ok votre mental là on va le secouer on va lui donner beaucoup à manger on va le secouer dans tous les sens et ensuite on descend d'un étage et là vous allez vous sentir tout nu et ça je trouve ça génial parce que ça permet vraiment d'aller chercher vraiment une autre partie de nous et d'aller chercher qu'est-ce qui nous correspond et c'est pas parce que dans un livre il y a écrit que l'essentiel de citron c'est tout ce que je viens de vous dire que pour vous ce sera ça c'est la couleur que je souhaite apporter dans ce que je fais que humblement j'essaie d'amener les gens à décrocher je sais qu'on a besoin de ça on a besoin que telle signification c'est ça et oui mais c'est ça pour la personne qui l'a écrit c'est ça peut-être pour les anciens mais pour vous ce sera différent vous allez créer votre propre monde, votre propre réalité donc si vous allez décider que chez vous ce serait autre chose et ça marchera très bien et c'est génial moi je m'éclate parce que je vois des SOS dans les yeux des participants et ça, ça me fait toujours plaisir ouais, on n'a pas forcément l'habitude mais c'est ça, c'est revenir à cette part de nous qui sait finalement mais même sans parfois on sait pas qu'on sait ou on sait pas pourquoi on sait mais on sait et c'est valable dans tous les domaines et je sais que Pawa c'est son pouvoir c'est revenir à soi et moi c'est quelque chose dans ma vision et ce qui est hyper important c'est de revenir à soi on est des êtres souverains il n'y a personne qui peut nous guider nous dire quoi faire parce que la seule personne en gros, le seul être avec qui on est c'est nous et l'aromathérapie déroge pas à ça elle déroge pas à ça tout comme toute pratique à partir de quand on se connecte à ça et qu'on est plus sur un autre plan qu'un plan de matière alors ça empêche pas de respecter toutes les conditions d'usage des huiles essentielles moi je le dis, j'ai deux modules scientifiques dans le programme complet où on parle de ça et c'est important de ne pas se planter ou pas avoir des trucs neurotoxiques mais trop toxiques et de mal les utiliser mais croyez-moi qu'en règle générale si on sent une huile essentielle et que les odeurs des huiles essentielles qui sont assez virulentes, on le sait on va pas avoir nécessairement envie de les utiliser en cutané mais c'est de revenir à son propre pouvoir et ça c'est fondamental surtout de nos jours, n'est-ce pas ? ouais tu parlais tout à l'heure des textes que tu as étudiés des textes traditionnels pour revenir un petit peu à ce qu'est l'aromathérapie énergétique un peu plus la définir peut-être justement d'où ça vient tu parlais des textes de la médecine chinoise, de l'Ayurveda j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de choses chez les Égyptiens enfin les Égyptiens sont alors je ne parle pas le hiéroglyph j'ai eu plus de mal en fait l'aromathérapie c'est quelque chose de très ancien effectivement c'est les Égyptiens qui ont commencé à parce qu'on dit souvent que les huiles essentielles c'est un composé naturel non, l'huile essentielle c'est une transformation chimique de l'essence aromatique au travers d'une distillation donc il y a une transformation qui se fait ce qui est différent d'une essence aromatique où là quand on a un agrume, on a l'huile essentielle de citron mais le vrai terme c'est l'essence de citron parce que là il n'y a pas de transformation c'est juste pressé comme on presse une éponge et c'est vrai que les Égyptiens ont commencé à les utiliser ce n'est que plus tard que la technique de distillation a été on l'a beaucoup en Inde, on l'a beaucoup en Ayurveda on commence aussi à utiliser les huiles essentielles et après ce n'est que plus tard qu'en Occident on a commencé à plus l'utiliser le point qui se fait c'est souvent avec la plante parce que la plante est beaucoup plus étudiée les 4000 ans en médecine traditionnelle chinoise minimum pareil en Ayurveda les plantes ont déjà été vraiment utilisées et sont connues pour leurs énergies et il ne faut jamais oublier que l'huile essentielle elle n'est pas déconnectée de la plante là on est plus dans l'informationnelle on est plus dans le quantique mais l'huile essentielle n'est pas déconnectée de la plante le parallèle se fait avec ça dans certaines cultures dans d'autres cultures comme en médecine traditionnelle chinoise le parallèle va se faire avec le goût parce qu'en médecine traditionnelle chinoise on va utiliser le goût on va utiliser les odeurs, on va utiliser l'essence et dans ce cas là il y a une autre cartographie d'utilisation énergétique des huiles essentielles en fonction de la vision de médecine traditionnelle chinoise et là encore ça se redécoupe en plusieurs parce que si on décide d'utiliser le goût de l'huile essentielle c'est que là c'est de telle manière si on décide d'utiliser le parfum c'est de telle manière en alchimie le pont se fait avec la plante parce que les plantes, les planètes ont une dominance de certains organes qui sont en dominance de certaines plantes donc on fait le parallèle énergétique entre la plante et son huile essentielle et d'ailleurs j'ai lu des livres du Moyen-Âge j'en pouvais plus du Moyen-Âge exagère parce que c'est je pense que c'est un livre de 1850 un truc comme ça c'est mi-latin j'ai lu des livres improbables mais c'est tellement enrichissant le livre sur les plantes magiques c'est disponible à la bibliothèque nationale de France c'est gratuit en fait parce que c'est des livres qui sont libres de droit c'est formidable c'est formidable c'est de la sorcellerie dans le monde le plus noble du terme et moi j'adore ça quand on voit comment ils les utilisaient avec leurs grimoires avec toute la connaissance aussi des planètes parce que ça on oublie mais il y avait une science de l'astrologie du lien avec les plantes c'est fascinant oui et puis c'était des traditions qui reliaient beaucoup les choses comme tu dis entre nous l'homme, les plantes, les animaux, les planètes qui passaient du microcosme au macrocosme mais tout ça c'était relié on n'était pas extrait de tout ça oui et puis ça c'est quelque chose donc les personnes qui feront la masterclass ou la classe sur PAWA verront ça dure une heure donc je détaille vraiment plus toute la vision alors c'est sûr que ça condense les 15 heures à peu près que je propose à l'institut mais ça permet vraiment de voir et de commencer déjà à toucher du doigt ça permet déjà de récupérer cette force que l'on a et le ressenti et la compréhension permettent de se déconnecter un petit peu de ses habitudes et de reconnecter plus avec son cœur et de se dire ok, les huiles essentielles on peut les utiliser comme ça ok, je peux expérimenter je vais essayer et essayer c'est fascinant et alors j'allais te demander de nous expliquer rapidement un petit peu du coup l'aromathérapie énergétique c'est quoi la différence avec l'aromathérapie plus scientifique mais si je comprends bien il y a diverses façons de l'utiliser en fonction des dialectiques situées en alchimie ou dans d'autres... ça dépend toujours de la couleur que l'on souhaite prendre c'est pour ça que de mon côté à l'institut pendant les 15 heures de programme on se les fait tous, on se les tape tous on se fait l'alchimie, on se fait la chromatothérapie on se fait le vibratoire, on se fait tout ça on se fait le sacré aussi que j'ai oublié les fameuses 7 huiles essentielles sacrées on retrouve ça dans l'Egypte ancienne on retrouve l'utilisation dans la Bible pourquoi est-ce que vous croyez qu'il y a quelques jours dans les cérémonies religieuses on lavait les pieds ? et bien parce que le nard de l'Himalaya qui est mon huile essentielle j'en ai pas l'âge j'ai même créé un hashtag le nard pour moi c'est une huile essentielle j'ai même pas de mots tellement elle transcende et bien c'est écrit dans la Bible que Marie utilisa l'essence du nard d'Himalaya sur ses cheveux et nettoya les pieds du Christ avec et c'est en utilisant cette essence ou cette huile essentielle que le Christ, que Jésus a su qu'il allait mourir parce que c'est la symbolique qu'il y a derrière cette plante là donc oui, comme tu l'as bien résumé il y a des approches qui vont rentrer en résonance en fonction de chaque individu il y a peut-être une approche énergétique qui va plus me plaire qu'une autre comme moi je vous dis la sacrée, l'informationnelle et quantique et l'alchimie c'est celle que j'utilise le plus j'ai moins d'affinité avec la MTC et la Ayurveda parce que j'ai moins d'affinité ça résonne moins dans l'ici et maintenant avec moi et il y a des gens pour qui cela inverse et tant mieux et c'est ça que je trouve intéressant c'est juste de dire ok, voilà toutes les cartes maintenant qu'est-ce que ça vous dit chez vous qu'est-ce que ça fait chez vous et ça c'est fondamental et donc ces différentes voies c'est ce dont tu parlais tout à l'heure quand tu disais il y a des voies qui sont déjà tracées qu'on apprend et après on apprend à sortir du cadre c'est ça en fait, c'est ok les rails pour moi c'est les approches il y a chaque rame de train va s'engouffrer dans une approche on va la comprendre, on va la ressentir, on va la mentaliser sauf qu'une fois qu'on a fait tout ce process et bien après on n'a même plus besoin de ça après c'est un soutien mental c'est juste que j'ai envie de celle-là je vais aller regarder pour toi mais celle-là elle veut dire ça en médecine traditionnelle c'est cohérent et en même temps en Ayurveda elle dit ça c'est logique aussi, le monde de toi où ça fait ça, c'est hallucinant quand on cherche une huile on va regarder toutes les approches donc en gros c'est un résumé de ce dont j'ai besoin maintenant c'est fascinant, vraiment moi j'avais rencontré quelqu'un il y a plusieurs années parce que j'ai étudié l'acupuncture et en fait il y avait quelqu'un qui avait écrit un livre justement sur l'aromathérapie et qui utilisait les huiles essentielles avec les points d'acupuncture donc lui il appliquait directement les huiles essentielles sur les points d'acupuncture au lieu de mettre des aiguilles donc j'ai jamais testé mais c'est une des approches c'est une des approches qui est alors évidemment je rentre pas jusque là parce que c'est pas un cours de médecine traditionnelle chinoise on est pour 4000 ans mais après une fois qu'on comprend en médecine traditionnelle chinoise comment les huiles peuvent être utilisées en fonction du vent froid en fonction des différents éléments ou autres et bien on peut utiliser si on a la connaissance des points d'acupuncture alors j'en donne quelques-uns mais on peut aller plus loin et là on va pouvoir utiliser en acupression telle huile essentielle pour telle raison à tel endroit et une fois qu'on sort de là et bien on va aller spontanément poser notre doigt à un endroit avec une huile essentielle parce que c'est celle-là qui nous parle et dans tous les cas quasiment ça va marcher et après si on a envie on va se documenter et on va faire ah ce point là c'est ça et l'huile c'était ça bon bah ok c'était exactement ce dont j'avais besoin mais c'est tout le temps comme ça en fait quand on se laisse juste porter c'est fascinant et justement tout à l'heure donc tu parlais d'intuition comment tu fais une fois que voilà t'as bien comme tu disais tout à l'heure nourri le mental de toute cette théorie entre guillemets qui est bien cadrée et pour ensuite descendre plus dans le coeur et le corps en fait est-ce que tu as des choses que tu partages à tes élèves les étudiants les personnes qui font les ateliers avec toi est-ce que tu as des pratiques est-ce que tu est-ce que tu passes par le corps ou enfin voilà c'est quoi ton chemin en fait je donne plein d'astuces différentes parce que en gros là aussi ça ça vient chez nous enfin c'est individuel c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont utiliser qui vont juste prendre la fiole à la main la ressentir et qui vont regarder si le corps vient d'avant en arrière il y a des gens qui vont juste avoir besoin de les sentir et c'est plus l'olfactif qui doit fonctionner chez eux il y a des gens qui comme moi qui juste je prends la première fiole qui passe je cherche même pas à regarder ce que c'est il y a des gens qui vont avoir besoin du pendu il y a des gens qui vont avoir besoin du bol tibétain après on a chacun l'approche qui nous correspond pour le choix et ça aussi dans les différents modules je montre, je dilue diverses manières de les utiliser et diverses manières de les choisir tant pour le côté très mental par rapport à telle molécule, telle dosha, tel machin et ensuite assortir un tout petit peu et regarder en fonction du contexte et là encore c'est de revenir à soi et tu sais il y a quelque chose qui me alors peut-être par rapport à mes signes et à ce que je suis aussi mais incarner et je ne supporte pas qu'on me dise c'est comme ça et pas autrement moi si on me dit il faut faire ça comme ça ou c'est comme ça je vais toujours aller regarder le contraire je vais toujours aller regarder autre chose une autre vision pour justement dire ok toi tu me dis c'est ça ok je veux bien mais ça c'est ton monde c'est ta réalité par contre il se passe quoi ailleurs ? parce que j'ai pas envie de faire un copier-coller de ta réalité ou de l'information que toi tu me donnes je suis un individu souverain on en revient là et je suis en droit de choisir ce qui me correspond et très souvent ce que je dis à la fin en tout cas de tout quand je donne le programme au complet c'est bon bah maintenant que je vous ai dit tout ça ne me croyez pas je vous ai dit n'importe quoi depuis le début maintenant c'est à vous de tout reconstruire et réapprendre et oui j'ai des gens qui préfèrent utiliser le nom latin sur un bout de papier j'ai des voilà après chaque personne trouve ce qui lui correspond même pour le choix le pendule est j'avoue que le pendule il y a beaucoup de personnes qui l'aiment parce que c'est vraiment ça permet de pas être dans le mental mais d'avoir quelque chose de palpable ouais 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 et au niveau de l'utilisation des huiles essentielles est-ce que ça change quelque chose d'être dans cette vision énergétique au niveau de la posologie par exemple ou tu vois est-ce que ça peut se rapprocher de l'homéopathie ou par exemple quand tu fais de l'homéopathie vraiment uniciste ça n'a rien à voir quoi oui c'est clair puis il faut y arriver à faire de l'uniciste je me forme en homéo en ce moment et c'est vrai que l'uniciste faut être hyper bon pour réussir à trouver le tube ouais et puis là on est vraiment sur des on est vraiment sur de l'énergie enfin voilà c'est des percussions c'est de la vibration enfin voilà c'est une autre vision donc je me demandais si avec l'aromathérapie c'est pareil au niveau de la prise de l'utilisation des huiles essentielles est-ce que ça diffère beaucoup ? bah là encore des utilisations il y en a plein on peut l'utiliser soit en bonus quand je dis en bonus c'est quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser ça ça va être dans certaines méthodes comme par exemple en alchimie moi en alchimie on va pouvoir utiliser les huiles essentielles de la même manière qu'on les utilise dans notre quotidien sauf que l'on va choisir les huiles qui énergétiquement vont travailler sur le plan énergétique et sur le plan moléculaire un exemple vous avez un rhume mais on prend deux personnes de morphologie différente de tempérament différent ils vont faire un rhume mais ils n'ont pas les mêmes déséquilibres énergétiques et pourtant on pourrait leur donner les mêmes huiles essentielles avec la vision énergétique on va juste aller plus loin on va aller choisir nos huiles en fonction du déséquilibre énergétique et du déséquilibre si je veux donner l'antibiotique je donnerai l'antibiotique mais en même temps je vais soutenir le terrain énergétiquement ça c'est une approche donc on peut les utiliser comme ça juste en bonus ou on peut aller en rééquilibrage de chakras en rééquilibrage en nettoyage de rats on peut aller vraiment plus loin on peut l'utiliser avec du taping aussi moi j'adore la rose de damas en taping c'est génial elle coûte un bras mais elle est géniale c'est une des plus élevées après on a plein d'utilisations et ça va dépendre de nous et on peut les mixer on peut utiliser une douche une douche que le docteur Penoel appelle un bain aromatique ou une douche aromatique humide je sais plus exactement le terme le matin mais en même temps en cours de journée porter une fiole dans sa poche parce qu'elle va nous apporter quelque chose on peut tout construire c'est quasiment infini la manière dont on peut l'utiliser et est-ce que c'est quelque chose que tu utilises toujours aujourd'hui en complément de la naturopathie ou même des plantes sèches est-ce que tu conseilles parfois des plantes sous d'autres formes galéniques ou vraiment maintenant c'est aromathérapie forever ? non et de moins en moins aromathérapie chimique pour la simple raison c'est qu'au Québec le naturopathe est aussi l'alchimiste de ses mélanges c'est-à-dire que j'achetais les huiles essentielles au litron je faisais les mélanges sauf qu'en les faisant je pouvais garantir la qualité du produit je faisais mes petits machins dans mes bols tibétains pour énergiser mes huiles j'avais un produit dont je garantissais la qualité en France c'est illégal donc ma pratique a dû basculer finalement je pense que je l'ai un peu créée elle a basculé plus vers le côté aromathérapie énergétique parce que là j'ai moins besoin de créer des synergies aromatiques ou d'appeler une pharmacie pour faire le mélange ça devenait trop, il y avait trop de freins et quand il y a trop de freins dans ma réalité c'est peut-être pas nécessairement la bonne direction alors qu'en aroma énergétique ça m'arrive régulièrement quand je sens, quand je l'entends en fait quand je l'entends et puis que je le ressens ou je peux le percevoir je veux dire ok, portez du citron juste de l'essentiel de citron dans votre poche vous en avez à la maison ou vous avez quoi comme mille essentielles à la maison puis on me fait la liste et je fais ok, vous l'avez prenez celle-là, portez-la sur vous respirez-la, faites ce que vous voulez avec tant que c'est sécuritaire mais celle-là, elle est pour vous en ce moment est-ce qu'il y a des personnes ou des problématiques des choses que tu préfères accompagner ou pas forcément ? non, pas forcément parce que c'est à chaque fois dans le sens encore noble et pur du terme c'est à chaque fois magique il y a toujours quelque chose qui va se passer je mets toujours l'énergétique en synergie sauf en rééquilibrage énergétique là c'est autre chose, j'ai utilisé les huiles essentielles surtout les huiles essentielles sacrées vraiment pour une utilisation particulière mais dans mon travail de naturo et aromathérapeute là, l'énergétique va toujours venir en soutien un jour, je parlerai des plantes parce que les plantes aussi on peut travailler avec les plantes sur le plan énergétique par rapport à l'ombre de formes de la plante ça va bien plus loin je me contente à l'aromathérapie énergétique mais il y a plein de belles choses en préparation sur d'autres aspects parce que c'est formidable et je vais te donner un exemple j'ai une de mes participantes un jour qui est kinésiologue et elle a une de ses clientes qui vient pour une cystite enfin, elle ne venait pas pour une cystite mais elle avait une cystite et donc là, spontanément, elle pense à une huile essentielle je dis ok, bon et elle n'avait pas l'huile essentielle et moi je lui ai mentionné parce que je l'ai expérimenté je dis si vous ne l'avez pas, vous écrivez le nom en latin en lettres bâton parce que ça a été étudié et vous dites à la personne de porter le bout de papier et quand je dis ça à la personne qui vient de me voir elle me regarde avec des yeux comme ça en disant celui-là en latin j'assume, vous n'en faites pas et en fait elle m'envoie un message ça a commencé par Loïc, est-ce que je suis folle ? déjà j'adore parce qu'elle me dit j'avais pas lu l'huile essentielle j'ai l'écrit sur un bout de papier je l'ai donné à ma cliente et elle m'a dit mais j'ai pas de poche je le mets où ? allez où votre cystite ? allez-y elle l'a mis dans sa culotte elle a fait toute la séance et ma participante m'écrivait pour me dire mais Loïc, est-ce que c'est possible ? elle avait pris mal c'est fini c'était terminé en dehors de la séance je dis ben oui mais vous l'avez expérimenté vous maintenant ça veut pas dire qu'on va soigner toutes les cystites avec un bout de papier avec un mot dessus donc là je reste quand même pragmatique mais quand ça lui est venu tout seul elle a eu l'intuition elle a eu le nom de l'huile essentielle ou elle l'a choisi je sais plus si c'est le corps de la personne qui lui a dit elle l'a fait et ça a marché et bien tant mieux qu'est-ce qui est le nom de le peuple ? après si ça avait pas marché oui ben là on va voir son médecin on fait ce qu'il faut pour éviter que ça dégénère mais des expériences comme ça j'en ai eu tellement de la part de mes participants que pour moi c'est plus c'est plus ma hasard en fait ça peut plus être le hasard quand ça se répète trop souvent et donc je m'éclate avec ça je m'amuse beaucoup en consultation merci beaucoup Loïc pour tout ça ça donne très envie de poursuivre et puis d'aller voir la formation il faut attendre encore un peu elle est pas en ligne pour le moment mais ça donne très envie est-ce que tu sais ben c'est le mois de mai c'est le mois de mai ouais c'est dans 15 jours ce sera sur le site le 1er mai et pour les personnes qui y auront envie d'aller plus loin et bien moi ça reprend en septembre prochain et c'est hasard du calendrier ça commence à la même date au niveau des inscriptions mais c'est un beau teasing je suis très content et merci beaucoup j'ai beaucoup de gratitude je sais que c'est Anne-Claire qui m'a contacté voilà merci à toute l'équipe j'ai vraiment j'aime beaucoup l'énergie qui émène de Power et j'ai beaucoup aimé en fait pouvoir partager tout ça donc voilà merci beaucoup merci beaucoup pour terminer j'aime bien poser juste les 4 mêmes questions si tu veux bien alors la première c'est selon toi de quoi le monde a besoin en ce moment qu'on reprenne tous entre nos mains ce qui nous appartient c'est-à-dire notre propre pouvoir je reviens vraiment là-dessus mais en ce moment on a trop tendance à le donner et non ça nous appartient je pense que le monde a besoin qu'on récupère tu vois je fais le mouvement qu'on se recentre qu'on remette à l'intérieur ce qui nous appartient est-ce que tu es une personne qui t'a inspiré sur ton chemin et dont tu aimerais nous partager le nom aujourd'hui j'imagine qu'il y en a eu beaucoup il y en a eu beaucoup et c'est drôle parce que j'ai j'ai un flash en même temps c'est pas quelqu'un qui est dans la matière je ne connais même pas son nom c'est quelqu'un qui est apparu au tout début quand j'ai commencé à vraiment percevoir je pourrais juste le visualiser comme un vieux sage avec sa barbe et il a toujours été proche de moi et il m'a toujours guidé il m'a toujours accompagné il a toujours été là vraiment il a fait partie de ce cheminement et c'est c'était très... il y a lui et dans la matière peut-être Joe Dispensa j'aime beaucoup merci j'ai une autre question qui va répondre aussi à une question d'une personne qui a demandé là sur le chat est-ce que tu as un livre à nous partager sur ce thème là ou un autre finalement pareil qui t'a aidé sur le chemin il y a une personne qui demandait comment retrouver de bonnes références d'huiles essentielles alors je ne sais pas si c'est des marques d'huiles essentielles ou des livres moi j'ai compris des livres mais... alors... des livres sur les huiles essentielles énergétiques il y a les livres de Linda Bosson qui sont les plus connus il y a le livre sur... qui a été ma référence sur les huiles essentielles sacrées je ne me souviens plus du nom mais si vous cherchez ça il y en a qu'un qui est américain ensuite il y a le livre d'aromathérapie quantique de P. Noël qui est sympa que moi je vois pas les choses tout à fait de la même manière que lui mais qui est très intéressant aussi et par contre après en aromas traditionnels l'aromathérapie exactement qui est un pavé gros comme ça qui est un des livres à avoir merci beaucoup est-ce que cette formation du coup qui sera disponible dans deux semaines elle est ouverte à tout le monde est-ce que tu veux dire quelques mots dessus en plus sur son format est-ce que c'est très théorique est-ce qu'il y a un peu de pratique c'est... effectivement c'est ouvert à tous de toute manière tout ce que je propose est ouvert à tous parce que j'aime que tout le monde puisse s'approprier ces choses-là qui en fait n'appartiennent à personne c'est entre le théorique et le pratique en fait ce que j'ai voulu proposer et ça a été un vrai défi parce que résumer 15 heures en 45 minutes ça a été un gros défi c'était vraiment de permettre à toutes les personnes qui vont regarder ce cours-là de découvrir autre chose et en même temps d'avoir des outils à mettre en pratique alors oui ça résume pas 15 heures de formation c'était trop intense mais ça permet vraiment à tout le monde de se dire ok ça ça existe et ça existe de plein de manières différentes comment est-ce que moi je peux aller chercher dans des bouquins comment est-ce que je peux essayer d'approviser quelles sont les approches que je vais peut-être préférer et qu'est-ce que je peux déjà tester directement à la fin de la vidéo de mémoire j'ai donné quelques petites astuces quelques petites choses qui peuvent déjà être mises en place et c'est à la fois ouvert à tout c'est très expérientiel c'est-à-dire on comprend mais je vous invite après à le ressentir à l'essayer à juste jouer avec ça et si vous voulez aller plus loin après il y a l'institut d'aromathérapie énergétique il y a des super bouquins il y a mes bêtises sur internet ok merci 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 infiniment Loïc pour ton temps pour ce contenu j'ai hâte d'aller le découvrir et puis voilà je te laisse à tes occupations merci beaucoup pour cet échange merci du fond du coeur j'ai passé un super moment bon après-midi à Kellerie ouais bon après-midi bonne soirée d'après-midi à tous ouais ciao merci merci